bonjour à tous alors les essais 2017 continu avec leur lot de nouveautés vraiment très intéressante cette année et ce que nous avons testé aujourd'hui n'est pas en reste puisque donc il s'agit du honda xadv alors vous connaissiez certainement la famille nc honda nc avec basé sur un bicylindre calé à 270 très bas dans le très bas dans le cadre et qui a donné pas mal de modèles dont il ne reste plus aujourd'hui que la nc 750 x et le scooter intégral alors cette nouveauté c'est un peu le mix des deux puisque on a un un hybride en fait il n'y a pas d'autres mots pour caractériser cet engin c'est pas une moto c'est pas un scooter c'est un xadv c'est vraiment un nouveau véhicule sur août parce que je peux vous en dire c'est qu'on a une machine qui donne un excellent feeling vraiment très bon ressenti en trajet sur le toutes les trajectoires toutes les phases de pilotage c'est très précis c'est très stable la machine est un empattement assez conséquent avec un manque de colonne pareil assez ouvert donc on est vraiment une machine très très stable sur route on peut rouler très vite avec la boîte dct comme je voulais dit est très très réactif notamment en mode sport en arrivant courbes si on freine on sent très bien les rapports rentrés on est toujours sur le bon rapport pour ressortir des courbes de façon très très véloce ça c'est vraiment un excellent point également et au tout terrain on a été aussi assez impressionné par les capacités de de la machine alors évidemment c'est pas un trail on peut pas non plus s'aventurer sur d'être assez trop trop technique ou trop engagé il est bien sûr que c'est pour rester sur du chemin assez roulant ou en tout cas à peu près carrossable mais malgré tout on peut passer sans problème avec avec l'XADV et ça c'est on a vraiment une versatilité que l'on n'attendait pas forcément à ce niveau donc les cinq points que l'on peut retenir sur sur cette machine sur ces XADV Honda c'est tout d'abord son appartenance à la famille des NC donc en terme de motorisation et de châssis avec simplement quelques légères modifications une fourche et un bras oscillant et des débattements de suspension donc par contre qui sont spécifiques pour pouvoir passer en off-road plus facilement une finition assez exemplaire vraiment typé Honda avec des éléments de design un petit peu partout très très appréciables des éléments du style très bien amené comme le bras oscillant qui qui paraît vraiment typé off-road alors que bon en fait c'est 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 beaucoup plus léger que ça quand on voit à l'intérieur mais par contre c'est toujours de très bonne qualité le ainsi une bulle qui coulisse sur 136 mm c'est qui apporte énormément de confort ça c'est vraiment un point notable elle est très facile à régler également puisqu'il suffit de dégager cette molette tirer ici et faire basculer pardon hop la bulle en haut ou sur des crans intermédiaires bon les crans intermédiaires sont pas très très facile à trouver en fait soit on la met en haut soit on l'anneau au milieu soit on la met en bas mais en tout cas le système est très efficace et apporte énormément de protection sur sur route sur autoroute enfin vitesse est élevée c'est vraiment un très très bien conçu autre point qu'on a évoqué tout à l'heure un coffre qui permet de loger à l'intégral et d'autres choses ça aussi c'est un élément majeur et enfin des capacités donc de routières et tout terrain vraiment appréciable voilà pour ce qu'on voulait dire de pour l'XADV vous retrouverez ces complexes sur le repère des motards moi je vous dis à très bientôt Abonnez-vous ! A la corrigeant des motards moi je l'ai pas trouvé c'est que vous aimez vous avez un petit peu d'entrée de cette thanking en moi comment c'est un bel jeunesse troisième professeur pour ça donc on a l'application